Le jour où le régime des Molas sera renversé, on pourra mieux gérer le problème du terrorisme. C'est impossible de régler le problème du terrorisme sans faire basculer le régime d'Iran. Croire le contraire, c'est vraiment... Là, on est en plein rêve et comme a dit M. Rosadi, Premier ministre d'Algérie, il a raison. C'est-à-dire que rapidement, on va voir les failles de ce contrat qui a été signé, qui est en cours de signature avec l'Iran, qui est une grosse, grosse erreur à mon avis. C'est juste pour plaire au régime et croire que le régime va s'aligner, mais il s'alignera pas du tout parce que son fonds de commerce, c'est le terrorisme. C'est clair. Quel est le rôle de la résistance iranienne ? A votre avis, est-elle une alternative à cet extrémisme qui sévit depuis l'Iran, comme vous le dites ? Tout à fait. Tout à fait. C'est la seule, je dirais même que c'est la seule alternative aujourd'hui. Vous savez, moi, je me présente, je suis musulman, c'est ma sphère privée, je dirais, mais en tant que musulman, je suis très perturbé par ce terrorisme qui a mis l'étiquette d'islam. C'est pas ça l'islam, c'est pas ça la religion musulmane. La religion musulmane, c'est comme elle en parle, Myriam Rajavi. C'est une religion de tolérance, de fraternité et ce n'est pas une religion d'assassinat ou de... etc. Donc moi, je suis très dérangé par ce terrorisme en tant que musulman, en tant que français, bien sûr. Ça me dérange ce qui s'est passé depuis le début de cette année, justement, pour tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si on veut combattre ce terrorisme barbare-là qui commence vraiment à déstabiliser le monde, à déstabiliser l'Europe, à déstabiliser le Moyen-Orient, etc. Donc il va falloir se réunir et être derrière Myriam Rajavi pour, justement, donner de la voix aux musulmans. Il faut donner de la voix aux musulmans. Et je peux vous dire une chose, c'est que, à mon analyse personnelle, c'est que tous ces problèmes-là ont commencé à partir de l'arrivée de Khomini. Je n'ai pas les dates en tête, mais c'est à partir de là. Parce qu'avant, je ne dis pas que c'était... il n'y avait pas de gros problèmes. À partir de l'arrivée de Khomini, on a commencé à voir les problèmes de ceci, les problèmes de cela et les musulmans. Et c'est monté en puissance jusqu'à maintenant. Donc, si le problème a démarré de là, je souhaite qu'il finisse par là. Et le jour où le régime des Mollahs va basculer, je suis certain que ce sera un message très fort, très très fort. Parce qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte ? Si, en Iran, il y a un gouvernement démocratique, laïque, comme le souhaitent Myriam Rajavi et tous les résistants qui sont derrière elle, ce jour-là, je peux vous dire que les choses vont changer. Et les pays autour vont prendre le bon exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !